salut à tous c'est christopho et bienvenue dans ce tutoriel sur la création de jeux zelda like 2d avec solarus quest editor aujourd'hui je vais vous expliquer comment programmer des boutons c'est ça les boutons ajouter un bouton switch en anglais donc quand vous créez un bouton vous pouvez lui donner un sprite alors bien sûr il ya le bouton typique de link to the past qui est disponible dans le pack sous le nom de switch ici et le principe d'un bouton c'est juste un une entité qui a un sprite qui peut éventuellement jouer un son quand on l'active et son seul effet va être d'appeler un événement lua donc après c'est à vous de définir ce qui se passe donc vous pouvez décider de jouer un son lorsque le bouton est activé alors le son de zelda qui se passe lui aussi s'appelle switch voilà c'est ce sont là que vous venez d'entendre et puis des options est ce que on peut l'activer en marchant dessus ou est ce qu'il est nécessaire de mettre un bloc dessus n'a pas encore vu les blocs mais c'est pas bien compliqué est ce que l'interrupteur se désactive lorsque le héros s'éloigne donc selon le type de d'énigmes que vous voulez faire ça peut être intéressant d'utiliser ses options et il ya aussi des plusieurs sous-types de boutons donc celui-là c'est le plus c'est je pense que c'est le seul qui existe dans link to the past mais il est possible aussi de faire des boutons solides au lieu d'être marchable ils sont solides donc là dans ce cas on mettra un autre sprite par exemple moi dans mes jeux je mets celui ci c'est un peu comme un cristal sauf que c'est pas un interrupteur de cristal qui est qui monte ou qui descend des blocs mais celui-là il n'existe pas dans zelda link to the past c'est moi qui l'ajouté dans mes jeux donc switch et donc les solides il s'active avec l'épée et on a encore un troisième type c'est cible pour flèche donc faut tirer une flèche dessus les flèches l'arc et les flèches sont codés en dur dans le moteur pour des raisons historiques mais c'est plus vraiment nécessaire de les avoir dans le moteur peut-être que ça va disparaître un jour ça parce que c'est c'est faisable en lui alors en tout cas je vais vous expliquer un bouton tout simple ah j'ai dû le laisser solide par erreur puisque je n'arrive pas à marcher dessus oui bouton au sol marchable et voilà il vient de s'activer et son sprite est passé à l'état enfoncé donc le sprite quand vous faites un un bouton il faut qu'il ait les animations appropriées donc si je le trouve ici il faut qu'il ait une animation activated et une activation inactivated donc comme l'ordre l'indique la première c'est quand il n'est pas activé la deuxième c'est quand il est activé et une seule direction suffit et donc comment lui associer un un script un événement en fait on va on va par exemple s'amuser à faire apparaître un coffre quand on appuie sur le bouton alors prenons le temps de faire un truc un peu plus joli qu'est ce qu'on a comme comme truc joli là dedans j'ai pas grand chose dans celui là ok c'est pas mal donc on va mettre un coffre sprite entities chest le trésor mettez ce que vous voulez c'est un coffre qui contient le bouclier donc là pour l'instant le coffre et le bouton ne sont pas du tout associés l'un avec l'autre l'idée c'est que quand la map démarre le coffre va être désactivé alors il faut lui donner un nom set enabled on n'a pas encore utilisé set enabled mais ça marche avec tous les types d'entités comme été faux ça désactive complètement donc presque comme s'il n'existait plus il est plus visible il n'a plus de collision plus d'animation donc celui-là on va pas en avoir besoin là le coffre n'existe plus enfin il est désactivé il existe encore il n'est pas juste caché graphiquement il est je peux même pas marcher dessus en fait il est aussi possible de cacher une entité graphiquement avec cette visible c'est cette enable et donc notre idée c'est que lorsque le bouton est appuyé on l'appelait chest switch puisque c'est le bouton du coffre et bien il ya un événement pour aller voir la documentation des des switch qui s'appelle on activait id et donc là on réactive le coffre lorsque le bouton lorsque le joueur presse le bouton on fait apparaître le coffre puis on va jouer un son et un son spécifique pour faire apparaître des coffres dans donc ça fonctionne seul léger problème c'est que rien enfin l'état du coffre est sauvegardé et pas l'état du bouton donc là le coffre on peut toujours faire apparaître il apparaît en mode ouvert parce que son état a été sauvegardé parce qu'on a coché ça donc je se souviens qu'on a déjà obtenu le contenu du coffre par contre ça serait mieux que quand la map démarre et que le coffre a déjà été obtenu on d'une part on mette les on fasse démarrer l'interrupteur en position enfoncé et que le coffre ne soit plus caché ne soit plus désactivé pour faire ça en fait on va tester la valeur sauvegarder dans notre variable qu'on avait appelé faire de sauvegarde ici c'est comme ça qu'on fait le coffre a déjà été trouvé dans ce cas le bouton on va le faire on va le passer en mode enfoncé et sinon donc on cache notre on désactive notre coffre alors voyons si ça marche et oui donc là il réapparaît le bouton est enfoncé le coffre est bien là et notez que si vous faites apparaître le coffre que vous sortez et que vous revenez il faut le faire apparaître à nouveau donc moi je pense que c'est c'est ce que vous voulez en général en tout cas il faut bien tester tous ces différents cas possibles ok et bien voilà vous savez faire des boutons c'est pas c'est pas plus compliqué que ça le principe encore une fois c'est que vous avez un événement on activated et à partir de là vous fait programmer l'effet de votre coffre quel qu'il soit alors on va aller voir un tout petit peu la doc des boutons quand même il ya un autre événement qui est l'événement on inactivated ça c'est pour les boutons qui peuvent se désenfoncer par exemple si vous aviez coché désactiver si le héros s'éloigne vous avez un autre événement qui vous prévient lorsque le le bouton n'est plus enfoncé donc ça peut servir pour certains types d'énigmes voilà et c'est tout pour les boutons j'espère que vous avez apprécié cet épisode et on se retrouve très bientôt pour l'épisode numéro 24 qui sera sur les tiles dynamiques à bientôt salut